Ça comme ça ? Merde ! Il a un rapport ! Bonjour les amis, c'est Anthony, toujours très heureux de vous retrouver. Si vous êtes fan des Gremlins et des figurines, accrochez-vous, cette vidéo est faite pour vous puisque je vais pas non pas vous présenter une figurine des Gremlins, ni deux, ni trois figurines, mais bien quatre figurines ultimes pour tout fan des Gremlins. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Allez, let's go ! Tout d'abord les amis, attendons-nous sur ces magnifiques visuels. Regardez, déjà celui-ci qui est plutôt pas mal, je le trouve vraiment sublime. Ça représente en fait tout simplement l'affiche originale des Gremlins. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote que je vous ai présentée sur Facebook, Twitter, etc. D'ailleurs, suivez-moi sur mes réseaux sociaux pour ceux qui ne le suivent pas encore. Tous les jours, je partage avec vous l'actualité de la pop culture et parfois une anecdote croustillante, notamment celle-ci. Figurez-vous, pardon, que ici se cache en fait le logo de la société de production de Steven Spielberg qui représente en fait E.T. sur le vélo d'Elliot. Donc dans cette affiche en fait, je trouve ça génial, se cache E.T. Il est en fait sur le bouton du jean de Billy et je trouve ça plutôt génial. Regardez-moi déjà ces boîtes, j'adore ça. Alors c'est souvent ce style de boîte qu'on retrouve en Asie et pas en Europe. C'est des boîtes qui ne sont pas vitrines, on voit pas l'objet en question. Pour pouvoir voir la figurine, il faut l'ouvrir sous forme de volet. Et là, on retrouve une boîte vitrine. Mais ça, c'est plutôt rare. Donc c'est bien souligné, je trouve ça plutôt sympathique. Ces petites boîtes comme ça fermées, ça se retrouve beaucoup en Asie. Nous en France, on est habitué les enfants à voir tout de suite ce qu'ils vont découvrir, ce qu'ils vont pouvoir acquérir. Et là pour le coup, c'est plutôt original et plutôt bien fait. Au dos, on a plein de séquences reproduites du film, mais avec la figurine qu'on va retrouver dans la boîte. Ici, on a encore une fois un super visuel. Donc là, regardez, c'est le fameux Grameen Gamer avec la fameuse Coleco de Donkey Kong. Pareil, je trouve génial ce petit visuel. Ensuite ici, on a Flasher, le pervers, qui est plutôt sympathique avec pareil au dos comme d'habitude à chaque fois. Des séquences du film reproduites avec la figurine en question. Et alors là, on a Stripe, on a Stripe, regardez, hop, ici. Alors pour vos informations, on retrouve ce visuel sur le Steelbook qui avait sorti ZAVI à l'époque. Le Steelbook des Grameen que je trouve juste somptueux, magnifique quoi. Voyez, ils ont reproduit le même visuel. Alors c'est parti, on va commencer par ouvrir la toute première. Hop, on va ouvrir celle-ci. Je vous avoue que j'ai vraiment hâte de les ouvrir avec vous. Alors c'est parti. Je vais essayer d'en prendre très soin, de faire attention comme je l'ouvre. J'ai absolument rien pris pour l'ouvrir. Je vais essayer de décoller ça qui maintient la boîte sous scellée. Sans faire n'importe quoi, c'est bon. J'y arrive, superbe. Voilà, alors on l'ouvre. Alors pour vos informations, sachez que c'est NECA, toujours présent. NECA qui sort toujours des supers figurines. Moi je suis vraiment fan. Honnêtement, NECA, quand il s'agit de figurines humaines en fait, les visuels au niveau des visages ne sont pas très ouf. Par contre, lorsque des petites créatures, des petits monstres, il n'y a pas de problème. Souvenez-vous, bien évidemment, des figurines Torsu Ninja de NECA qui sont juste parfaites. Qui sont de qualité hot toys, il faut le dire clairement. Regardez-moi ce petit Gremlins. Alors il mesure, si je ne dis pas de bêtises, 15 cm. Alors est-ce que c'est du 1,6ème ? Sachant que grosso modo, un Gremlins taille réel mesure entre 70 et 80 cm. 2-3 cm, on est sur du 1,6ème. Ça me parie quand même vachement grand. Mais c'est néasique et je n'ai vraiment absolument rien pris pour pouvoir l'ouvrir. Cette fois-ci, il va falloir que j'aille chercher un couteau. Voilà. Alors on fait les choses correctement. On ne se précipite pas. On essaie de ne pas découper notre Gremlins. Il faut du prendre une ciseau tête. Ah, c'est super chiant en fait. Une élastique. C'est bon, il n'y a rien. J'ai eu peur. Ah non, mais c'est super chiant. Il n'y a pas un double... Oh là là. Mais non. Comment on fait là ? Ah, c'est bon. C'est bon. Alors, est-ce qu'il va venir là ? Oh, il y en a partout. Ça me faisait pareil pour les figurines Tortue Ninja. Ils tiennent ça avec les élastiques. Comme si ça allait se barrer. C'est bon. Voilà. Alors malheureusement, je n'ai pas de figurines Gremlins taille réelle du premier volet. Moi, j'ai un Gremlins du 2. Donc ce n'est pas exactement les mêmes. Pour vous donner un petit aperçu. Vous comparer un petit peu. Mais franchement. Oh là 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 là. Regardez-moi ce regard. La bouche amovible. On est clairement sur de la qualité aux toys. Ah, c'est magnifique. Sublime. Articulation au niveau du ventre. Au niveau des coudes. Les articulations qui, ma foi, sont plutôt discrètes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Les poignées sont également pivotables. Les jambes au niveau des genoux. Double articulation. Des chevilles. Oh là là. C'est high level. Magnifique. Oh là là. Les oreilles et tout. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'adore. Est-ce qu'il tient debout ? Moi, en plus, j'ai fait le ménage. Il y en a partout là. Est-ce qu'il tient debout ? Hum. Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il tient debout correctement ? Ah, c'est pas évident. C'est pas évident pour qu'il tienne debout. Est-ce qu'on va galérer ? Ouais, on va galérer. Il n'y a pas de socle. Ça, c'est dommage. Ah, quoique. Ouais. C'est pas ouf. Au niveau de la stabilité, je ne vous cache pas que c'est pas ouf. De toute façon, de base, les Gremlins, comme ils ont les bras plus longs que les jambes, il y a un équilibre. C'est d'ailleurs pour ça que moi, mon Gremlins, il tombe. Mon Gremlins est soutenu par un support parce que justement, ils ont les bras super longs et pour les faire tenir correctement, c'est l'enfer quoi. Donc, il va falloir, je pense, trouver un petit système de socle pour pouvoir le maintenir et maintenir en équilibre parce que sinon, ça va être un petit peu galère. Vous voyez, ça tient, mais c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Il va retomber, c'est sûr. Alors, ensuite, en termes d'accessoires, là, c'est génial. Regardez. Allez, allez, hop. On connaît tout de suite. Hop, un petit soda Coca-Cola. Cola, avec les glaçons. Oh, c'est bien fait. La paille. C'est juste trop bien fait. J'adore les accessoires. J'adore. Je suis fan. Je suis vraiment, vraiment fan des accessoires. Ça fait partie, vous voyez, c'est une des choses qui m'ont fait craquer. C'est que le grameen, c'est super bien fait. C'est fourni avec plein d'accessoires. Moi, ça me rappelle les scènes où ils sont dans le cinéma, où ils foutent carnage, quoi, dans le cinéma. Là, on a une shop de bière. Et je trouve ça génial, quoi. Les accessoires, elles sont super cool, quoi. Là, alors, je me souviens plus. Regardez, je me souviens plus. Je crois que c'est... Mais ces petits bonbons, là, je sais plus comment on appelle ça. Dites-moi-les en commentaire. Je me souviens plus trop. Mais j'aime beaucoup ces bonbons. Plusieurs goûts. Citron, fraises, framboises. Et moi, ce que j'ai préféré, c'est que ce soit la fraise. Voilà. Ensuite, la fameuse barre de céréales. De chocolat, plutôt. Hop. Et le jeu de cartes. Alors, ça, c'est pas mal. Ils ont été intelligents. C'est en plastique. Et les cartes sont collées sur elles-mêmes. Mais honnêtement, les accessoires sont bien réussis. Alors, on n'a pas différents supports de main. Donc, il va falloir essayer de... Par exemple, si je veux m'amuser à lui faire tenir la shop de bière, est-ce que ça tient ? Ouais, dans l'ensemble, ça tient, quoi. Ça me plaît, moi, oui. De prendre le temps. De faire en sorte qu'il tient correctement les accessoires, les objets. Ah, elles sont cool, hein. Ah, mais voilà. Par exemple, pour les faire tenir, ça, ça va être un petit peu galère. Voilà. Honnêtement, voilà. Déjà, j'ouvre la première figurine. Voilà. Le défaut, le seul défaut que je peux lui trouver, c'est pour la faire tenir. C'est juste galère, quoi. Là, qu'est-ce qu'on a ? Là, on a... Oh, c'est des pop-corn, non ? Ah, on a les nettes en 3D. C'est cool, là, pour lui mettre les nettes en 3D. Ah, oui. C'est génial, quoi. C'est fourni avec plein d'accessoires. Je sais pas. Mettez un petit support en plexi, quoi. Ça coûte que dalle. Et on est content. Comme ça, on peut la faire tenir. Là, je vais galérer pour les faire tenir. Bien. On a différents sachets de pop-corn. Voilà. Ah, c'est pas lui ? Attendez. Je dis pas de bêtises. Elle est où la boîte ? Elle est où la boîte ? C'est ça, la boîte ? Ouais, c'est génial. C'est lui, en fait, qui a les sachets de pop-corn sur les oreilles. C'est génial, regardez. Voilà, j'adore. On va lui faire tenir de cette main-là. On va reproduire les visuels qu'ils ont fait à l'arrière. Voilà. On peut tenir le coca. C'est génial. Regardez. C'est génial. Regardez. Regardez comme on lui donne vie tout de suite. C'est cool. J'adore. On peut même lui mettre une clope à la bouche. C'est juste énorme, quoi. Ah, je suis fan. Je suis vraiment, vraiment fan. Oh là, non, carrément, on ne boue pas. On va lui faire boire le coca. Comment ils l'ont fait, là ? Ils ont pli comme ça. Ils ont pli comme ça. C'est pas évident. J'ai plié comme ça. Oh, j'arrive pas. J'arrive pas. Il faut prendre le temps, quoi. Voilà, grosso modo. Regardez. C'est génial. Voilà. Ok. On va essayer de la retenir. Est-ce qu'elle tient ? Il faudrait que je mette la patafix. J'ai pas de patafix. Ok. On repose ça comme ça. Merde. Il tombe. On va mettre de côté. Et on va ouvrir la seconde. Ensuite, on a flasheur. Flasheur avec pareil à l'arrière. Différent visuels. Alors, cette fois-ci, on prend le couteau. Hop. On découpe tout. Ouais, super. Alors, lui, voilà. Génial. Regardez. Il a une vraie veste. Il a une vraie veste. En tissu. Voilà. Ça, c'est la classe, quoi. Enfin, Nekam sort des figurines aussi réalistes comme ça. C'est classe, classe. C'est un excellent rapport qualité-prix, quoi. Regardez, on a même le chapeau. Le chapeau, il est bien fait. Il faut lui mettre le chapeau. Ah, c'est top. On a une masse, là. Il faut lui faire tenir la masse. Ce qui est bien, c'est que c'est blendé d'accessoires. En fait, dans une seule figurine, on peut s'amuser à la changer, à la modifier. On a une paire de lunettes. Ça, c'est quoi ? Ben, ça, c'est parce qu'ils sont au casino. Vous voyez ? Ils sont au casino, donc il y a plein de jetons. Dizier. Ah, on a une main différente. Ah, pour le coup, vous voyez ? Ah, c'est intéressant. Pour le coup, celle-ci a une main différente. Alors, c'est une main fermée, je pense. Ouais, c'est ça. C'est pour tenir la marionnette. Vous voyez ? Pareil, là, on a du coup aussi une shop de bière. Après, voilà, on peut s'amuser à mélanger tous les accessoires. On peut s'amuser à reproduire plein de scènes, des scènes quand il joue aux cartes. Là, on a un autre papillon. Là, c'est du super boulot. Et on a plein, plein de cigarettes. On a cinq cigarettes, quoi. C'est ouf. Voilà. Donc, ça fait deux figurines. Je reviens pas à tous les accessoires qu'il y a. Là, il va falloir faire attention de ne rien perdre. Il y a partout. On a les lunettes. Ce qui est bien, c'est les lunettes, vous voyez, elles sont en carton. Comme les vraies, avec le film bleu et rouge. Ce sont des vraies lunettes en carton. Comme j'ai, les mêmes que j'ai sur mon Grammins. Ensuite, ici, Ultimate Gamer. Ah, avec la casquette avec les hélices. Regardez. C'est dingue. Tout ce qu'il y a. Tout ce qu'il y a. C'est ouf. Ah, je vais les mettre dans Medel Toff à côté des Figurino Toys. Et croyez-moi, elles feront absolument pas tâche. Bien au contraire. C'est vraiment du même niveau, quoi. Ah, Neka, il se surpasse, quoi. Neka, il se surpasse. Oh, regardez, il y a le saut de Popcorn. C'est génial, quoi. Le saut de Popcorn. Il est plein à rabot, hein. C'est génial. On a encore une paire de lunettes. Encore un Coca. Ah, c'est ouf. Ah, le clin d'oeil, il est génial. Ils ont fait... On a le jeu Gremlins sur NES. C'est... Ah, c'est trop fort. Trop, trop fort. La fameuse Coleco Donkey Kong. Putain, mais il est hyper qualitatif, quoi. On a Atari. Ah, regardez. On a Joystick Atari. Là, on a deux mains de rechange pour faire plusieurs scènes différentes. Ah non, ils sonnent. Franchement, respect. Respect. Alors, c'est des figurines qui coûtent aux alentours de 40 euros. Entre 30 et 50 euros maximum par figurine, selon les vendeurs. Moi, je vous mets le lien dans la description pour vous avoir toujours au meilleur prix. Mais... Non, non, mais qu'à... Respect, quoi. La casquette, elle est super cool. Regardez. Elle est trop cool. C'est le geek, lui. Ah bon, après, honnêtement, c'est quasiment... Ouais, c'est quasiment les mêmes. En fait, voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'ils ont blendés d'accessoires. C'est les mêmes, en fait. C'est les mêmes. Ouais, c'est pratiquement les mêmes à quelques exceptions près. Jusqu'à maintenant, on a quasiment les mêmes. En fait, c'est pour ça qu'ils, finalement, ils ont blendés d'accessoires. C'est parce qu'il fallait bien en vendre plusieurs, quoi. Donc, du coup, comme on essaie de plus ou moins à chaque fois la même figurine, grâce aux multiples accessoires, ça ne se voit pas, quoi. Et enfin, on fait un stripe avec la crête. Alors, lui, c'est ouf. Il est fourni avec une tronçonneuse et skateboard. Allez, on l'ouvre. On va voir un petit peu ce que vaut cette tronçonneuse. Ah, je vais m'amuser. Je vais m'amuser pour les faire. Pareil, même punition. On la retourne et on découpe chaque attache. Ok, on est bon, là. Ouais, la tronçonneuse, je vais aller doucement. Doucement, un peu, doucement. Viens par là, petit. Voilà. Tronçonneuse. Elle est superbe. Regardez-moi ça. La tronçonneuse, elle est nickel, quoi. Alors, c'est du full plastique, hein. Mais franchement, elle en jette. Là, on a la fameuse... Ouais, le disque, quoi. Et là, le skate. Ouais, pas mal, le skate. Skate, euh... Ouais, neutre. Dans le film, s'il est neutre. Mais en tout cas, là, il est neutre. Ok. Bon, je pense qu'on est bon. Allez, je vais m'amuser avec tout ça. Pour les présenter. En espérant qu'elles tombent pas. J'essaie de faire un truc sympa. Et je vous retrouve. Voilà, les amis. Je me suis amusé à faire quelques mises en scène. En fait, croyez-moi. Il vaut mieux encore acheter deux autres Gremlins. Ne serait-ce que pour pouvoir s'amuser à faire d'autres scènes avec les accessoires manquants. Parce qu'il y a plein d'accessoires. Et les possibilités sont infimes. Et croyez-moi, on prend beaucoup de plaisir à s'amuser à leur... Ah, voilà, voilà. Ça, c'est juste insupportable, par contre. Pitié n'est qu'à s'y parler. Chance, vous tombez sur cette vidéo. Pitié. Fournissez des socles transparents. Un tout petit infime qu'on puisse glisser entre les jambes pour que ça puisse tenir. Parce qu'en fait, le seul défaut que j'ai à trouver, cette figurine, ça me fait de la peine de dire ça, quoi. Qu'il y ait un défaut alors qu'elles sont juste parfaites. C'est pitié, quoi. Regardez, regardez, voilà, voilà, voilà. Mettez un petit accessoire, un petit support. Surtout lui, avec le poids de la tronçonneuse, en fait, pour le faire tenir. Mais ça relève du défi, quoi. Voyez, le moindre mouvement, même si vous les met dans une deltoff, quoi. Vous allez un jour ou l'autre embroncher légèrement la vitrine, ou ne serait-ce qu'ouvrir la vitrine, et boum, il y a une figurine qui va tomber. Et à force, à force, les accessoires, ils vont se casser. Bien qu'ils soient super costauds, les accessoires d'ailleurs. Les accessoires sont très costauds, ça fait plaisir. Parce que croyez-moi qu'il y a eu pas mal de chutes. Et pour l'instant, il n'y a pas de casse, quoi. Ouais, il y a juste l'hélice de la casquette qui s'est barrée, je l'ai remis. Mais sinon, en dehors de ça, il n'y a pas de casse. Et pourtant, j'ai fait que les faire tomber pour pouvoir faire cette scène. Voilà, quoi. Pitié NECA, fournissez-nous des socles transparents. Parce que franchement, voilà, avec tous les accessoires qu'il y a, ça ne vous coûte que dalle de mettre un socle transparent pour pouvoir les soutenir, quoi. Et voilà, sinon, je suis super content. C'est un excellent rapport qualité-prix. On parle de 30 à 50 euros maximum pour une figurine blendée d'accessoires. Franchement, foncez, allez-y. Si vous êtes fan du film, vous allez sur-kiffer. Hop, 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 les amis. Je viens de trouver une astuce peu coûteuse pour pouvoir exposer sans risque de chute vos figurines Gremlins. Figurez-vous que j'ai ces petits supports que j'ai trouvés sur Ebay, je vous mets le lien dans la description, pour les fameux steelbooks, livres pour exposer en vitrine. Ces supports, finalement, je m'en sers pour beaucoup de choses. Achetez-les parce que c'est juste génial. Si vous avez des steelbooks, des DVD, des livres, des figurines, ou des objets de collection que vous voulez exposer proprement en vitrine, achetez ces petits supports transparents. Regardez, je les ai mis sur mes Gremlins. Ils sont hyper discrets. Ça tient parfaitement puisqu'en fait, le Gremlins va poser son dos, quoi, directement sur le support et ça tient parfaitement. Regardez, je vous montre comment j'ai exposé mes Gremlins et je trouve ça juste génial. Regardez-moi ça, franchement, ça en jette. Et vous voyez le support transparent, en fait ? Et bien, il est très discret, on le voit à peine. Et voilà, je trouve ça super. En plus, franchement, regardez, au niveau de l'échelle, par rapport aux figurines 1 6ème, vous voyez ? Et bien, ça ne dénote pas du tout, quoi. Bien au contraire, ça va parfaitement, vous voyez ? Par rapport, regardez, le petit Chucky que j'ai exposé également. Le petit Chucky que j'ai exposé également, avec les fameux filters, vous voyez ? Et regardez, au niveau de l'échelle, ça ne choque pas, quoi. Voilà, on en fait nos Gremlins au format 1 6ème, avec le petit support transparent. Et les 4, vous voyez ? Et bien, cote à cote, nickel, ça rentre parfaitement. Je les sur-kiffe, vraiment, quoi. Foncez, les amis, si vous voulez vous procurer les Gremlins ultimes, format 1 6ème de Gremlins. Et bien, voilà, c'est NECA qui nous a fait. Et franchement, ils en jettent, quoi. Les petits supports transparents, pareil, je vous mets le lien dans la description pour pouvoir exposer sans risque de chute vos petits Gremlins. Le Gamer, il a assis de l'hyper-entre sur le skate. Du coup, il tient parfaitement. Voilà. Génial. J'adore. Je les adore. Voilà. Écoutez, les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un énorme like. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Salut, les amis. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501